C'est une sarriette qui est très costaud et qui est une sarriette qui a plutôt tendance à partir de façon étalée. Donc on l'appelle sarriette rampante pour ça, parce qu'elle part vraiment à l'horizontale. En pot, elle est très intéressante. Souvent les plantes en pot, les plantes qui ont des porcs un petit peu retombants comme ça, sont sympas à utiliser en pot parce qu'elles retombent du pot ou elles retombent du bac et ça fait quelque chose de très décoratif. Et tu disais qu'il y avait une deuxième sarriette qui était intéressante ? C'est une sarriette de Pologne et celle-là c'est une variété qui vient pas du bassin méditerranéen non plus mais qui vient de Pologne et qui a un parfum qui est assez fort. et qui résiste beaucoup mieux à l'humidité que les sarriettes. Et souvent, les gens qui ont l'habitude de cultiver la sarriette s'en rendent compte. La sarriette, l'hiver, elle n'est pas très jolie. Elle perd ses feuilles et souvent même quand l'hiver est un peu humide, elle peut même mourir. La sarriette de Pologne, pas du tout. Elle garde un feuillage bien joli même l'hiver et elle repart tout le temps au printemps sans difficulté. Est-ce que les inratables, on doit les tailler à un moment ou à un autre ? Une fois que la sarriette a fini de fleurir, il faut la tailler. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la fleur, elle est très jolie en soi, mais quand elle commence à faire ses graines, la plante, elle s'épuise un peu à faire ses graines. Donc le fait de tailler, on évite à la plante de s'épuiser. Et en général, les sarriettes, elles se taillent deux fois. Elles se taillent une fois après la floraison. On la taille juste de moitié, on enlève juste les fleurs. À peu près. Voilà, à peu près ici. Et par contre, on peut retailler au début du printemps et parfois on peut tailler plus court, on peut tailler jusqu'à ce niveau-là. Et là, ça permet à la plante de partir sur quelque chose de beaucoup plus rapide. À ce niveau-là, c'est ça ? On peut se ramifier, c'est ça ? On peut se ramifier et puis pour éviter qu'elle fasse du gros bois. Ah oui, il ne faut pas laisser du gros bois s'installer ? Oui, parce qu'après, ce n'est pas très joli. C'est le problème qu'on a des fois avec les lavandes. Avec toutes les plantes à feuillage persistants.